Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Europa Voice numéro 143. Et comme à l'accoutumée, je suis avec mon très fort, mon très bel ami, Nathanel Bloch. Salut Nathanel. Salut Christophe, heureux de te retrouver. Oui, après les vacances de chaque côté, on a été travailler sur des projets. Mais ça a impliqué l'Europe quand même, notamment avec un voyage, plusieurs voyages en Europe si on compte tous les deux. Numéro 143, donc cet Europa Voice. Il s'est passé énormément de choses en Europe, énormément de choses en France. Et pas simplement des Jeux Olympiques, pas simplement sur le terrain sportif. A la fois passé énormément de choses, puisque notre dernier épisode était à propos des élections législatives et du résultat des élections législatives. On n'en sait pas beaucoup plus, pourtant on en sait plus, mais il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Vous aviez un bon mot et le titre de ce podcast, c'est bien sûr la Belgification de la France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Christophe qu'effectivement, je remonterai même un peu plus loin, depuis les dernières élections européennes et les élections législatives qui ont suivi, c'est difficile de voir le changement de cap du président Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il n'y a toujours pas de nouveaux premiers ministres. Alors à l'heure où on se parle, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment au moment où vous écoutez ce podcast, mais à l'heure où on se parle, il y a eu des consultations, mais il n'y a toujours pas de premiers ministres. Alors il n'y a toujours pas de premiers ministres, il y a eu une première vague de consultations avec l'ensemble des partis. Il y a eu des tractations au sein même des alliances, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a plus ou moins expliqué qu'on pouvait avoir un premier ministre et un gouvernement du nouveau Front populaire, mais sans la présence d'Alafi. On a eu évidemment Lucie Lapiste, Lucie Casté, cette fonctionnaire de la ville de Paris pour, enfin même pas fonctionnaire, mais cette personne qui travaille à la ville de Paris pour prendre la tête du gouvernement. Et puis finalement, le Rassemblement National a dit qu'il ne participerait pas avec un gouvernement du nouveau Front populaire. Et donc Emmanuel Macron a lancé une initiative pour une deuxième vague de consultations. Donc on a beaucoup parlé, on a beaucoup consulté, on a eu la période évidemment, la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques qui se poursuit avec les Jeux Paralympiques maintenant, mais à l'heure actuelle, à l'heure où on a ce podcast, pas de majorité à l'Assemblée, parce que ça c'est le premier élément qui est important. Et donc du fait qu'il n'y ait pas cette majorité à l'Assemblée, la difficulté pour Emmanuel Macron de nommer un premier ministre, la difficulté elle n'est pas de nommer un premier ministre Christophe, la difficulté elle est de nommer un premier ministre qui ne se fera pas censurer au bout de trois jours et puis on devra prendre presque les mêmes et recommencer. C'est ça la difficulté. Ce qui est intéressant je pense que, et ça explique vraiment la situation dans laquelle le pays est en France, donc chacun se revendique d'être le plus grand parti et le vainqueur de l'élection législative, chacun se revendique d'être la voix des Français, par contre quand on demande aux Français, le premier ministre préféré c'est Gabriel Attal qui est le premier ministre sortant, démissionnaire en tout cas, ça veut bien dire que personne y voit très clair là-dedans, même les Français quand on leur demande dans un sondage, on ne veut pas que le premier ministre change, on veut conserver ce premier ministre-là, et puis chaque parti se revendique de sa légitimité de gouverner. Alors je dirais trois choses sur ça. D'abord la première chose Christophe, c'est que quand vous faites des sondages sur les personnes, vous mettez en avant, j'allais dire, des êtres humains, des personnes, des personnalités. A ce titre-là Yannick Noah pourrait être premier ministre. Jean-Jacques Goldman, Yannick Noah. En fait c'est très différent aussi de quand vous demandez aux Français d'aller voter pour des partis politiques. Donc ça, ça peut expliquer aussi pourquoi les personnalités préférées des Français, pour l'instant, restent ou sont en décalage avec le vote majoritaire des Français. C'est le premier élément, c'est un peu délicat, c'est un peu simplificateur. La deuxième chose, c'est que ce podcast s'appelle Europa Voice, c'est que peut-être que le Parlement français ferait bien de prendre un peu exemple sur ce qui se passe au Parlement européen. C'est-à-dire où on a des compromis qui sont faits et des alliances et des majorités qui sont faites pour chaque projet de loi d'une certaine façon. Parce qu'à l'heure actuelle, au sein du Parlement français, on n'a pas de majorité. Ça ne veut pas dire que quand il va y avoir un projet de proposition de loi, on ne pourra pas avoir une majorité un coup parti, je ne sais pas moi, parti socialiste, écologiste, renaissance et droite modérée. Et puis sur un autre projet de loi, ce sera une alliance un peu plus à droite. Mais ça, ça marche, j'allais dire, pour chaque loi. Mais pour nommer un premier ministre, qui est un sujet peut-être un peu plus englobant, un peu plus important, c'est compliqué de raisonner comme ça. Mais la France aurait intérêt peut-être de prendre exemple sur l'Europe. Et puis le troisième élément, c'est qu'effectivement, le nouveau front populaire est arrivé en tête de ces élections législatives. Personne ne remet ça en cause. Ils n'ont pas la majorité absolue. Pareil, les chiffres parlent, personne ne remet ça en cause. Mais je veux aussi insister sur le côté artificiel du deuxième tour des élections législatives, notamment avec ce qu'on a appelé le front républicain. Et ça, c'est aussi problématique, ce qui explique qu'il y a ces difficultés-là. C'est-à-dire que si on prend, il y a un décalage entre les résultats au premier tour et les résultats au deuxième tour, non pas parce que les Français ont changé d'avis en l'espace de sept jours. Il y a eu un tout-sauf. Mais il y a eu un tout-sauf qui marche artificiellement, qui marche du point de vue des urnes, mais qui, encore une fois, n'est pas une réponse de long terme. Et il est sûrement de moins en moins quand on a utilisé ce fonctionnement-là depuis maintenant près de 25 ans et 2002 avec Chirac et Le Pen. Mais où est la solution, Nathaniel ? Vous êtes un analyste politique. Où est la solution quand on voit que chaque parti, chaque représentant de chaque parti va dire « si ce n'est pas nous, on votera une motion de censure ». En gros, tout le monde l'a dit, que ce soit du Rassemblement National, à la LFI, ils l'ont tous dit. « Si ce n'est pas nous, on votera une motion de censure ». Comment on bouge de ce statu quo ? La réponse à votre question, Christophe, vous avez dit du Rassemblement National à LFI, c'est que la simple façon de faire des compromis, c'est d'avoir un bloc central fort et d'avoir des discussions, j'allais dire, qui vont de la droite républicaine, des républicains, jusqu'aux écologistes. Et si vous prenez ce spectre-là, vous arrivez à avoir une majorité. Mais pour ça, faut-il encore que la guerre des chefs au sein des républicains s'amenuise un petit peu et puis qu'ils reviennent à la raison et puis qu'ils reviennent aussi à la réalité de s'ils veulent des responsabilités, il faut qu'ils acceptent cette alliance. Tout en rappelant que les républicains ont été scindés au niveau des élections législatives. Entre Ciotti et Vauquiez, il y a vraiment deux lignes différentes. Alors là, je parle des républicains, maintenant, c'est en Ciotti. Oui, d'accord. Et de l'autre côté, que malgré les critiques qui sont faites, malgré les positions complètement différentes sur tout un tas de sujets, que le Parti Socialiste, que Glucksmann, que les écologistes aussi, fassent scission avec la France Insoumise pour être dans cette alliance majoritaire, ce bloc central. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont alignés sur les mêmes choses, mais ça veut dire qu'au moins, on pourra dégager une alliance et une majorité absolue et mettre de côté les extrêmes. Après, la chose qui est compliquée, c'est que de là, il faut nommer une personnalité. Une solution pourrait être, Christophe, de nommer quelqu'un qui est, j'utilise un vocabulaire un peu gaullien, gaulliste, au-delà des partis. De certaines façons, un Jean Castex, pas de nouveau lui, mais un haut fonctionnaire, simplement au service de l'État, peut être un peu inconnu. J'ai l'impression que la piste Lucie Casté, c'était un peu ça pour LFI, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas. Mais il y a encore cette possibilité de trouver une personnalité ou même une personnalité centriste dans la politique. Il a été question à moins de Bayrou, de Borloo, etc. Mais voilà, il faut valoir que ces partis-là se mettent autour de la table parce que tout ne repose pas non plus sur l'incapacité d'Emmanuel Macron à prendre une décision pour nommer un Premier ministre. Il faut qu'il y ait une majorité au Parlement. Et si de nature, cette situation qui est un peu chaotique politiquement, on ne peut pas s'en mâcher nos mots, si cette situation, on s'en sort. Si le pays s'en sort, s'il y a un gouvernement de nommer, un Premier ministre de nommer, etc. Est-ce que ce ne serait pas le plus grand héritage d'Emmanuel Macron d'avoir changé politiquement le nerf de la guerre du Parlement sans avoir changé la République, sans forcément faire une sixième République ? Si ça marche. Si ça marche et qu'on assiste à une reparlementarisation de l'Assemblée nationale et un régime beaucoup moins présidentiel, c'était ça aussi la cinquième République. C'était une espèce de chose un peu, excusez-moi du vocabulaire, mais bâtarde entre un régime présidentiel et un régime parlementaire dont on s'est échappé parce que c'était impossible de gouverner sous la quatrième République. Mais le problème, c'est que le président a pris de plus en plus de place, il s'est de plus en plus jupitérisé, et ça on l'a vu à son paroxysme avec Emmanuel Macron. Oui, ce sera un leg, mais ce n'est pas la piste vers laquelle on semble se diriger. Et puis, je crois que plus important aussi pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, le problème, ce n'est pas tellement qu'il n'y ait pas de, j'allais dire, de gouvernement en ce moment-là. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et qu'on est avec un gouvernement qu'on appelle démissionnaire, c'est-à-dire que les ministres sont tous démissionnaires, il est impossible à l'heure actuelle de voter pour le Parlement tout nouveau projet de loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité législative, donc on ne peut pas initier quelque chose de nouveau, mais plus important encore que ça, et je vais prendre un exemple concret, tous les travaux parlementaires, les commissions, les auditions, etc., qui ont été faits ces mois précédents, un exemple, un sujet très sensible, la régulation de la fin de vie, tous les débats autour de la fin de vie, le suicide assisté, l'euthanasie, etc., enfin tous ces débats-là qui sont quand même des débats importants, qui allaient marquer le quinquennat, sont arrêtés, ne sont pas allés au bout. Si on a une majorité de la même couleur que la majorité présente, les travaux reprendront évidemment, avec peut-être un peu de retard, mais pour X raisons, si c'est une majorité différente, tous ces travaux-là sont aussi perdus. Et donc c'est-à-dire que le travail des associations, le lobby des associations, enfin tout ce qui a été fait ces derniers mois, ces dernières années, est aussi perdu. Donc c'est pas simplement d'avoir une équipe de foot de 11 nouvelles personnes ou de 15 nouvelles personnes. Avec le bon capitaine. Voilà, etc. C'est aussi pour que la vitalité démocratique en France reprenne et que le travail que doit faire le législateur en France reprenne. Et ça c'est important. Moi c'est ça surtout que je trouve un petit peu sous-traité dans les médias français, parce que c'est un peu moins sexy que simplement les noms. Mais c'est ça en fait, c'est que qu'est-ce qui se passe au niveau du législatif ? Là en gros depuis deux mois, il n'y a aucune nouvelle proposition législative qui est traitée à l'Assemblée nationale et les anciens travaux sont bloqués. Vous écoutez le programme Europa Voice, ce programme en français sur Radio SBS, je suis avec Nathaniel Bloch, deuxième partie. On continue juste sur cette deuxième partie pour finir sur le côté législatif en France. Au niveau de l'Europe, ça veut dire quoi ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que ça ralentit également la Commission européenne ? Est-ce qu'on regarde ça d'un mauvais oeil, la situation compliquée au niveau législatif en France ? Ou est-ce qu'on se dit, peut-être c'est une certaine forme de modernité que la France aurait besoin d'avoir et que c'est un peu la douleur par laquelle il va falloir passer pour aboutir à quelque chose de nouveau ? C'est quoi le consensus en Europe ? Alors je ne sais pas Christophe si la belgification de la France est vraiment une avancée pour l'Europe. La politique du compromis, oui, c'est quelque chose qui existe en Europe et quelque chose qui devrait, ou qui en tout cas a peut-être vocation à s'installer en Europe parce qu'on assiste aussi à la fin du bipartisanisme. On est de moins en moins dans une opposition gauche-droite ou en tout cas si on veut la casser, si on ne le fait pas bien, on passe d'une opposition gauche-droite à une opposition extrême-gausse-extrême-droite. Ce qui est en train de se passer en France d'ailleurs. Les blocs majoritaires sont les blocs extrêmes. Donc oui à une politique du compromis en Europe, non à une belgification de la politique où on a des gouvernements démissionnaires. Ursula von der Leyen a été réélu. Il y a des petits accrochages en ce moment, notamment avec le commissaire français Thierry Breton. Mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore d'impact de cette instabilité post-législative en France. D'abord parce que c'est l'été, encore partout en Europe, parce qu'il y a eu la parenthèse enchantée des Jeux olympiques qui se poursuit avec la parenthèse enchantée des Jeux paralympiques. Mais il est évident que le bilan positif d'Emmanuel Macron, qui est vraiment son bilan sur la scène européenne, sur la scène internationale, il risque d'être entaché s'il n'a pas résolu ses problèmes de politique intérieure avant la rentrée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Jeux olympiques et paralympiques permettent encore à Emmanuel Macron de surfer justement sur sa bonne image et sur ses réussites au niveau international, alors qu'en France, il est de plus en plus critiqué que finalement, cet épisode législatif, est-ce que ce ne serait pas simplement une autre couche après les Gilets jaunes, les manifestations, etc. Il semblerait que chaque mois de septembre, la rentrée devienne de plus en plus dure pour le président de la République. Et ça a l'air de se vérifier d'année en année, en fait. Alors, la rentrée de septembre est toujours compliquée, il y a toujours un appel à des... Ça devient de plus en plus dur quand même. Oui, oui. Mais là, ça devient dur parce qu'il y a aussi quand même cette atmosphère de fin de règne pour Emmanuel Macron. Il y a quand même plein de questions qui subsistent. Rappelons-le pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, le pari d'Emmanuel Macron très tôt, en 2017, alors que ce n'était pas au programme, c'était un mandat ou des mandats, je ne sais pas s'il était déjà conscient de vouloir en faire un deuxième, pour faire baisser le rassemblement national. C'était quand même une des promesses d'Emmanuel Macron. C'était s'adresser d'ailleurs aux électeurs, ne pas les culpabiliser, mais s'adresser aux électeurs du rassemblement national pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter rassemblement national. Les chiffres parlent. Depuis 2002, alors on ne peut pas accuser Emmanuel Macron de tous les maux, mais en tout cas depuis les mandats de François Hollande et Emmanuel Macron, rien que le nombre de députés du rassemblement national est monté en flèche. On était à deux, si je ne me trompe pas, en 2012. On en est à un peu moins de 90 aujourd'hui et ça n'a fait que monter. Et les résultats aux élections présidentielles sont les mêmes. Donc il y a quand même cette ambiance fin de règne. Il y a la question aussi de... Avec, et on va revenir sur lui, mais avec la première fois le parti légendaire de droite, ancien RPR, ancien... UMP. UMP, RPR, UMP, Républicain, qui a fait sécession et qui, une partie de leurs membres, se sont ralliés au rassemblement national, ce qui n'avait jamais été fait en masse. Il y a eu quelques défections ici ou là. Mais vous avez raison, il y a aussi une augmentation sur le nombre de députés, mais aussi sur les idéologies ont tendance à suinter un petit peu aussi. Ah ben, il y a une porosité qui est très claire. Et d'ailleurs, l'épisode, j'allais dire, tragico-burlesque d'Éric Ciotti, se mettant en scène seul chef de la droite, mais qui en fait propose de s'allier au rassemblement national, est très révélateur, que le chef des Républicains n'ont pas une ou deux individualités. Comme vous le mentionnez, il y en a toujours eu, des gens qui ont franchi le rubicon. Notre ancien député des Français de l'étranger, Thierry Marigny, est un bon exemple. Il y en a toujours eu, des députés par-ci, par-là. Mais là, c'était un appel du chef de file des Républicains. Alors, difficile de faire le lien directement entre la politique d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, le pari d'Emmanuel Macron de faire baisser les chiffres du Rassemblement national est un échec. Et puis, le deuxième élément, Christophe, c'est aussi l'après-moi le déluge. Emmanuel Macron ne pourra pas faire un troisième mandat. Alors, il y a des questions, des constitutionnalistes comme Dominique Rousseau pourront des articles très bien faits, mais parce que les gens, parfois, elles s'interrogent. Est-ce que s'il démissionne avant, il pourra dans ce cas-là faire son troisième mandat, puisqu'il n'y aura pas eu deux mandats consécutifs de suite en entier ? Bon, en tout cas, très vraisemblablement, il ne se représentera pas en 2027. Il va arriver quoi au parti majoritaire ? Est-ce qu'il y aura encore un parti centriste ? Ou est-ce que, là, la place sera totalement laissée aux deux partis extrémistes qui, quand même, cumulent ensemble plus de 50% du vote des Français, que ce soit aux élections législatives ou présidentielles ? Et donc, c'est aussi ça les difficultés. La difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que son pari initial de faire baisser les extrêmes a échoué. Oui, tout à fait. Alors, on va parler d'un autre sujet pour compléter cet épisode d'Europa Voice. C'est notre Madeleine de Proust. Le Brexit est avec, donc, depuis un nouveau Premier ministre nommé en Grande-Bretagne. Où on en est avec le Brexit ? Parce que même s'il y a des changements, même si c'est un gouvernement plus à gauche qui a longtemps été contre le Brexit dans le combat, ça ne remet pas en cause le Brexit. Le Brexit est là, il reste. Quelle est l'attitude du gouvernement britannique aujourd'hui ? Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup espéraient un changement de cap total avec l'élection de Keir Starmer à la tête du Royaume-Uni. Il y a deux éléments. D'abord, ça veut dire qu'une gauche de gouvernement démocratique est capable d'être à la barre d'un grand pays. Donc, c'est aussi un message d'espoir pour le Parti Socialiste en France. On peut débattre où se situe la gauche, quand même. Là, je suis dans la poétique vraiment britannique. Je parle par rapport à Corbyn. D'accord, ok. C'est une gauche qui est quand même plus centriste que la gauche de Corbyn. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a un rapprochement avec l'Europe qui est indéniable. Il y a les questions des rapports avec l'Union européenne. Keir Starmer voudrait une meilleure collaboration avec l'Union européenne et revoir ce que Boris Johnson avait fait. Mais de là à revenir sur le Brexit, il y a encore un énorme pas sur la tamise qui n'a pas été fait. Et ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est dans la réalité actuelle des faits d'une situation de Brexit. Comment est-ce qu'on re-solidifie pour avoir le meilleur rapport possible avec l'Union européenne ? Parce que, mais ça, on l'avait déjà traité au moment du Brexit, l'Europe et le Royaume-Uni sont et seront de toute façon partenaires. Donc, il faut le meilleur cadre légal, les meilleurs accords possibles pour qu'ils puissent continuer à entretenir des rapports, que ce soit diplomatiques, commerciaux, humains, les mieux possibles. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit un peu les médias britanniques, l'Europe en elle-même, aujourd'hui dans les médias britanniques, a une image un peu plus positive qu'elle l'avait avant le Brexit, où c'était la mère de tous les mots. Je pense que le Brexit aujourd'hui dans les îles britanniques a créé quand même, on le sait, un sacré trauma. Aujourd'hui, on regarde l'Europe différemment. On pensait qu'on pouvait se détacher facilement et que ça a été beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, les britanniques, au cœur d'eux-mêmes, volent une relation avec l'Europe, ce qui n'était pas forcément vrai il y a dix ans. Non, ce n'était pas vrai à dix ans, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, Christophe. D'abord, il y a aussi l'instabilité de ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique à la fin de l'année. Vous parlez de quoi ? Et l'allié historique américain, c'est quand même une grande incertitude. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi par rapport aux britanniques, c'est qu'on le voit bien, l'Europe, notamment sur la guerre en Ukraine, a réussi à faire quelque chose qui n'est pas simplement pour préserver l'intégrité du territoire ukrainien, mais qui est également là pour préserver l'intégrité du territoire européen. Alors, le Royaume-Uni est un peu loin de ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi grâce à l'Europe que des États frontaliers ou proches géographiquement de la Russie se sentent aujourd'hui en sécurité et les changements radicaux qui arrivent sur le positionnement par rapport à l'alliance atlantique de pays comme les pays baltes, l'Estonie ou même la Suède avec sa neutralité historique qui ont opéré un revirement, ça c'est quelque chose aussi que les Britanniques suivent de très près, Christophe. Et donc, c'est aussi ça, les Britanniques se repositionnent par rapport à l'Europe parce qu'ils voient ce que l'Europe est capable de faire. Et je prendrais même un peu plus en arrière, la gestion européenne du Covid des vaccins, pour moi, a été le premier grand signal européen envoyé aux Britanniques qu'on est capable de faire quelque chose parce qu'on est en Europe. Et puis, le troisième élément, Christophe, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Frexit. Non. Non, non, mais le Rassemblement National, le parti d'extrême droite, ne parle plus de Frexit. On parle un peu moins, enfin même plus quasiment d'Italxit ou de Deutschitz. Donc, ça veut dire aussi que malheureusement... Parce que même les Néerlandais avec un Premier ministre, un gouvernement, bon, ça vacille aussi, mais c'est un peu compliqué d'être par là-bas, mais c'est quand même la première partie étant la première partie d'extrême droite. C'est pareil, ils ne sont pas revenus sur cette sortie de l'Union européenne. Non, parce que le cas britannique a aussi montré les limites, finalement, de ce processus politique démocratique et que, pour le coup, le Royaume-Uni a bien géré. Il y a des émeutes en ce moment, mais qui ne sont pas liées à ça, mais a bien géré d'un point de vue démocratique. C'est la décision souveraine et rappelons-le à nos auditeurs d'Europa Vos et d'SBS. C'était d'ailleurs les propos de dirigeants comme Emmanuel Macron à l'époque et d'autres dirigeants européens, allemands, sur le respect du choix souverain du peuple britannique. Maintenant, il faut l'accompagner de la meilleure façon qu'il soit. Et donc, on a respecté ce choix, mais on a bien vu ces dernières années que ce n'était pas forcément quelque chose qui avait été bien d'abord amené par les dirigeants au pouvoir, qui doivent peut-être s'embordre les doigts pour certains, et puis deuxièmement, même si, quand bien même, cela aurait été bien amené, ce n'est peut-être pas la solution de sortir de ce bloc européen qui a quand même ses qualités malgré ses quelques petits défauts. On va vous laisser là-dessus. Merci Nathanaël. Merci Christophe. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501